Merci beaucoup Stéphanie. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec Stéphane Pedrazi. Votre grand rendez-vous avec la blockchain, le Web3, les crypto-monnaies. Soyez les bienvenus au sommaire cette semaine. Bien sûr, la folle semaine du Bitcoin. Un record vieux de plus de deux ans a été battu. 69 191 dollars exactement pour le Bitcoin au plus haut de la semaine. On va y revenir largement. On vous parlera également du succès croissant des ETF en Bitcoin. Moins de deux mois après leur approbation. Et puis, on parlera des BRICS qui travaillent depuis 2019 sur un système de paiement basé sur la blockchain et les monnaies numériques. Le projet semble prendre forme. C'est ce que laissent en tout cas entendre les dernières déclarations. Nos invités cette semaine en plateau. Claire Balva, bonjour. Bonjour. Vice-présidente pour Débloque, Thibaut Boutroux en duplex avec nous, CEO de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour. Dans un instant, on va passer tout le sommaire en revue avec vous. Mais d'abord, le point sur les crypto-monnaies avec Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site Boursicouté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Un petit coup d'œil évidemment sur le Bitcoin pour commencer. On n'est pas revenu au niveau record, mais on s'en rapproche. Oui, on s'en rapproche. On a fait un petit test mardi. On est venu le rafraîchir de quelques points. Puis ensuite, on est reparti en consolidation sur la zone des 64 000 dollars pour un Bitcoin. Donc, on est sur une phase de consolidation, mais qui n'invalide pas du tout la dynamique haussière actuelle. On revient petit à petit vers cette zone. Attention toutefois, en termes d'analyse technique, on a ce qu'on appelle des divergences baissières qui commencent à apparaître sur des unités de temps inférieures à la journée. Donc, ça traduit un affaiblissement de cette dynamique. Il ne faudrait pas justement que cette zone des 70 000 dollars pour un Bitcoin ne soit une trop grosse résistance pour la dynamique actuelle. Bon, pour l'instant, on est toujours sur un mouvement haussier. On se rapproche de cette fameuse zone des 70 000 dollars pour un Bitcoin, mais sans parvenir à la casser, on a très peu de dynamique actuellement. La volatilité a bien baissé, mais la tendance, et en tout cas, tant que l'on est au-dessus des 58 000 dollars pour un Bitcoin, on peut considérer que la tendance haussière est relativement forte et qu'elle peut permettre effectivement de passer cette fameuse zone des 70 000 et d'aller inscrire de nouveaux records historiques sur cette crypto-monnaie. Quels sont les autres niveaux à surveiller sur les cryptos ? Alors, sur le Bitcoin, le premier niveau à surveiller pour vraiment la dynamique très court terme, c'est 64 000 dollars pour un Bitcoin. Cette zone qui a été résistance la semaine dernière a été franchie en début de semaine et depuis, elle apparaît plutôt comme support technique. Donc, le fait de repasser sous cette zone irait dans le sens d'un gros affaiblissement, en tout cas d'une invalidation de la dynamique très forte que nous avons actuellement qui pourrait permettre justement de casser cette zone des 70 000. En dessous, on a 58 000, 55 000, 70 000 et surtout 52 000 dollars pour un Bitcoin. Un petit coup d'œil sur l'Ether ? Oui, l'Ethereum, alors qu'il lui est beaucoup plus loin de son record, puisqu'on est au-delà des 4 800 dollars pour un Ether. Malgré tout, la dynamique est assez bonne. On est d'ailleurs un peu plus fort sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. La cassure des 3 400 dollars pour un Ether qui était un objectif suite à la rupture des 2 665 s'est faite d'une manière assez rapide. Donc, là, on est sur une dynamique relativement forte. On attend donc un retour sur la zone des 4 120 dollars pour un Bitcoin. C'est le prochain objectif sur l'Ethereum. C'est le prochain objectif. On est sur une dynamique qui est forte. On a un peu moins de divergences que ce que nous avons sur le Bitcoin. Donc, peut-être que l'Ethereum va rattraper un petit peu le retard qu'il a pris sur le Bitcoin. Donc, toujours une dynamique haussière, mais qui est encore très loin des niveaux. Pour invalider cette tendance haussière, il faudrait repasser sous 3 400 dollars pour un Ether. On en est relativement loin. On aurait un gros signal de baisse si les cours revenaient, par exemple, sur 2 665 dollars pour un Ethereum. Merci beaucoup, Gilles Santacreux, trader algorithmique, administrateur du site boursicoté.com. Claire Balva, avec moi en plateau. Thibaut Boutroux à distance, CEO de Meria. Je vais vous faire une confidence. Guillaume est parti en vacances en me disant, le record sur le Bitcoin, ça va être pour toi. Il avait l'air déçu, et je le comprends. Donc, 69 191 dollars précisément cette semaine, c'est allé tellement vite, Claire, ce record. On se disait, lorsqu'on a franchi les 60 000 dollars, que c'était peut-être un peu tôt par rapport au précédent cycle. Je pense bien sûr au halving. Oui, c'est un peu tôt, et c'est un peu rapide, même, puisqu'on a vu que lorsque le Bitcoin est passé au-dessus de son record, donc autour des 69 200 dollars, j'ai même vu que sur certaines plateformes, on avait approché les 69 300 dollars. Et on a bien vu qu'à ce moment-là, il y a eu une correction très très rapide, puisqu'en une demi-journée à peine, on a perdu quasiment 14%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens avaient parié sur une hausse continue du Bitcoin jusqu'aux 70 000 dollars. Et en réalité, quand il y a eu cette correction, il y a eu une sorte de cascade de liquidation de personnes qui se sont trompées sur leur pari, on va dire, sur la hausse du Bitcoin. Et donc, ça a amené une chute assez impressionnante. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont des raisons techniques, essentiellement ? Alors, ce n'est pas technique, ce sont des marchés financiers. Aujourd'hui, c'est possible de parier à la hausse ou à la baisse sur le cours du Bitcoin. Et donc, derrière, vous pouvez avoir des phénomènes d'euphorie, de panique. Et puis, forcément, quand le cours prend des positions un peu extrêmes, c'est-à-dire monte très vite ou redescend très vite, vous avez des personnes qui peuvent se faire liquider, donc perdre une partie des fonds. Et on se retrouve avec des liquidations en cascade comme ça. Et un cours qui baisse assez significativement. Mais là, Gilles nous a rassurés. Voilà, ça a quand même rebondi. Néanmoins, on peut se le dire, c'est vrai que c'est taux par rapport au halving. Ce sont principalement les ETF qui génèrent cette hausse du prix du Bitcoin. Et ce qu'on peut imaginer, c'est effectivement qu'on va rester sur une tendance haussière pendant les mois qui viennent, peut-être même les années qui viennent, mais cette tendance, elle ne va pas être linéaire. Donc, c'est vrai qu'il faut se méfier. Il va probablement y avoir des corrections, probablement nombreuses aussi dans les prochains mois. Donc, voilà, on invite là aussi à la plus grande prudence. Phénomène intéressant. D'habitude, c'est après le halving qu'on assiste à une euphorie. Cette fois-ci, on l'a eu avant. On sait pourquoi ? Oui, c'est inédit. Alors, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce sont les produits financiers sur le marché américain, les ETF qui génèrent cette hausse, aussi en anticipation du halving. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui sont particulièrement optimistes dans leurs prédictions parce qu'il y a ce halving. Et donc, ça incite les personnes à acheter sur ces ETF-là. Donc, c'est une combinaison des deux facteurs. Alors, justement, on va parler des ETF avec Thibaut Boutroux, CEO de Meria. Thibaut, on les a attendus longtemps, ces ETF en bitcoin, au comptant, on le précise, parce que les autres existaient déjà un petit peu. Quel bilan on peut déjà tirer deux mois après leur autorisation ? Oui, c'est clair qu'on les a attendus très longtemps. Et pour le coup, le succès est assez fracassant. D'ailleurs, le spécialiste des ETF de Bloomberg s'est exprimé cette semaine en disant que pour des ETF qui ont moins de deux mois, c'est assez spectaculaire ce qui est en train de se passer. Donc, c'est eux qui drivent en partie la hausse qu'on a connue sur bitcoin. Et d'ailleurs, cette journée du 5 mars, elle n'a pas été synonyme du record uniquement pour bitcoin puisqu'elle a été aussi côté ETF avec des records en termes de volume. On a eu plus de 10 milliards de volume sur cette seule journée du 5 mars. Et dans tout ce spectacle, il y a un acteur qui se distingue particulièrement, c'est BlackRock, puisque sur cette seule journée, BlackRock a collecté en afflux entrant plus de 800 millions de dollars, je crois. Et ils ont dépassé en asset under management les 10 milliards. Donc, les chiffres sont assez spectaculaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont toujours très confiants. Il y a Van Eyck qui s'est exprimé par sa filiale européenne cette semaine et qui disait qu'aujourd'hui, la partie crypto, c'est à peu près 10% de leur encours et que demain, ils devraient s'approcher d'une parité à 50-50. Donc, c'est quand même des déclarations qui sont assez fortes. Donc, voilà, Wall Street confiant et succès pour les ETF, ça, c'est indéniable. Pourtant, Thibault, il n'y a pas que de bonnes nouvelles du côté des ETF. La SEC, le gendarme des marchés américains, a retardé l'approbation d'un ETF en crypto chez BlackRock. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, maintenant que l'ETF Bitcoin a été validé et compte tenu du succès qui en découle, tous les yeux sont rivés, en fait, sur le prochain qui sera certainement l'ETF Ether. Et donc là, en fait, la SEC est en train de nous jouer à peu près la même partition qu'ils ont jouée pour l'ETF Bitcoin, c'est-à-dire temporiser au maximum, jouer la montre et repousser au fur et à mesure. Donc là, il y a l'ETF Ether de BlackRock qui a été repoussé. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. D'ailleurs, le spectre des questions est assez large. Il y a des questions qui sont techniques sur le consensus du Proftech. Est-ce que, potentiellement, ça peut manipuler le marché ? Il y a des questions vraiment qui sont plus rationnelles sur la taille du marché. Est-ce que le marché de l'ETF est capable aujourd'hui d'accueillir un ETF si on a un succès similaire à celui de Bitcoin ? Des questions aussi sur la relation entre BlackRock et Coinbase. Donc, c'est assez large. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur l'ETF Ether, c'est la date du 23 mai, puisqu'à partir du 23 mai, on sera à une échéance où la SEC devra trancher. Je crois que c'est sur celui de Van Eyck où on arrive à échéance au 23 mai. Donc là, ils devront soit positionner un rejet, soit une approbation. Donc, c'est ça qu'il faut revenir. On va revenir sur le Bitcoin, Claire. Les institutionnels ne sont pas les seuls à se jeter sur le Bitcoin. On voit bien les entreprises aussi très intéressées, Tesla, SpaceX, qui continuent notamment d'en accumuler. Oui, certaines entreprises qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour Bitcoin dans les années précédentes. Alors, MicroStrategy, c'est l'entreprise qui est connue pour avoir le plus de Bitcoin. Il me semble qu'ils sont quasiment aux 200 000 Bitcoins détenus. Et MicroStrategy, ils ont carrément annoncé une émission obligataire de 600 millions. Libellé en Bitcoin. Qui va financer l'achat de Bitcoin. Donc, en fait, ils vont acheter du Bitcoin à crédit, grosso modo. Alors, faites pas ça chez vous, évidemment. Mais ça montre à quel point ils sont convaincus. Le PDG de MicroStrategy avait exprimé ses convictions sur Bitcoin à de multiples reprises ces dernières années. Donc, c'est carrément devenu une entreprise emblématique qui était un ETF avant les ETF. Et puis, c'est vrai qu'on a d'autres entreprises qui se sont intéressées à Bitcoin. Notamment les entreprises d'Elon Musk, Tesla, SpaceX. Alors, qui en avaient vendu quand même à un moment donné. Mais ce qu'il y a de nouveau cette semaine, c'est qu'une entreprise d'analyse, d'intelligence sur les données blockchain à communiquer les différentes adresses de ces entreprises. Alors, il n'y a pas une seule adresse par entreprise. Évidemment, elles détiennent leurs Bitcoins sur plein d'adresses différentes, quelques dizaines. Mais ça permet de voir que ces entreprises détiennent toujours des Bitcoins et restent quand même relativement confiantes dans l'avenir de cet actif. Toujours aux États-Unis, Bitcoin pourrait faire aussi son entrée dans les fonds de retraite. Thibault, c'est en tout cas une proposition qui est actuellement à l'étude dans l'État de l'Arizona. – Oui, c'est ça. À l'heure où on se parle, au Sénat de l'Arizona, ils sont en train de discuter de potentiellement intégrer du Bitcoin dans des fonds de retraite. Alors, ça fait presque sourire quand on le dit comme ça. C'est assez symbolique comme news, mais c'est quand même le témoignage d'une adoption qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant, surtout dans cette annonce, c'est que c'est aussi une conséquence de l'approbation des ETF, puisqu'en fait, ce qui va permettre à l'Arizona de déployer du Bitcoin dans les fonds de retraite, c'est une exposition à travers les ETF. Donc, c'est aussi une traduction de ce à quoi peuvent servir les ETF. Et c'est une manifestation de la démocratisation qui est en train de se faire. Donc, même si c'est plus symbolique qu'autre chose et que pour l'instant, c'est simplement en discussion, ça reste, je trouve, un signal qui est intéressant pour l'adoption et pour la dédiabolisation des cryptos qui est en train de se faire progressivement. L'Arizona qui va dédiaboliser les cryptos. L'euphorie retrouvée sur les marchés, Claire, ne profite pas qu'à Bitcoin. On a vu tout le marché s'emballer, pratiquement sans exception, les NFT, la DeFi, les stable coins. Tout le monde participe un petit peu à la fête cette semaine. Oui, c'est vrai que c'est quand même Bitcoin qui bat son record et qui est le plus emblématique là-dedans. Mais on l'observe sur les marchés cryptos depuis longtemps. Quand Bitcoin monte, ça ruisselle, on va dire, petit à petit sur les autres cryptos et sur l'ensemble des marchés cryptos. Et donc là, on a vu que ce qu'on appelle la TVL pour valeur totale loquée dans la finance décentralisée a de nouveau atteint les 100 milliards. C'est la première fois depuis deux ans. On voit aussi des records de capitalisation pour le premier stable coin du marché, l'USDT. Et puis, on voit aussi les ventes de NFT qui repartent un petit peu à la hausse. Vous savez qu'il y avait eu un boom des NFT il y a 2-3 ans. Et puis, le marché s'était complètement écroulé. Et on voit désormais, avec le retour des liquidités sur les marchés cryptos, que les ventes NFT repartent un petit peu. Alors, ce n'est pas non plus l'euphorie. Mais ça donne un nouveau souffle à ces projets-là. On a même eu une vente, je crois, à 16 millions de dollars la semaine dernière. Oui. Un NFT vendu pour 16 millions. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir, Thibaut, vers les excès auxquels on avait pu assister il y a 2-3 ans, comme Claire le disait ? Oui, c'est tout à fait. Surtout qu'au-delà des NFT, il y a aussi une tendance qu'on voit exploser, qui a fait pas mal de bruit cette semaine. C'est la tendance autour des même coins. Donc, toutes ces choses qui sont un petit peu farfelues, qui font partie intégrante de l'écosystème crypto, qui sont remises un petit peu sur le devant de la scène. Alors, il y a deux lectures à ça. Il y a une première lecture qui est très factuelle, qui est de dire, c'est en fait pourquoi ce type d'actifs et cette catégorie d'actifs intéressent les gens ? Parce que c'est très, très volatile et ça nourrit un petit peu le rêve caché de beaucoup de gens de devenir riche sans rien faire. Ce qui est dommage, c'est qu'on oublie souvent de dire que c'est des catégories d'actifs qui sont hautement risquées et hautement spéculatives, et les gens n'ont pas forcément conscience des risques qui prennent en s'exposant à ces même coins ou à ces NFT. Mais en tout cas, c'est pour ces raisons-là que c'est mis sur le devant de la scène. Et il y a une deuxième lecture qui est de dire, en fait, les même coins, c'est... Moi, j'aime beaucoup le sujet là parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une espèce d'abomination. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes journaliste politique ou régulateur et que vous avez plutôt une vision connotée négative de l'écosystème crypto et que vous voyez ce genre de choses se manifester, forcément, ça renforce peut-être un petit peu vos convictions négatives et ça ne vous donne pas forcément envie d'aller voir plus loin. Et en même temps, tout cet univers-là fait partie un petit peu de la culture crypto. C'est quelque chose qui est très communautaire. Et à la base, on a tendance à l'oublier. Mais les premiers même coins qui ont vu le jour, notamment Dogecoin, ils viennent justement pour faire un pied de nez à tous ces projets ou tous ces porteurs de projets, en tout cas, qui promettent monts et merveilles dans la crypto, qui arrivent en disant, ben voilà, nous, on va faire un token révolutionnaire en se basant sur telle technologie et qui promettent plein de choses, en fait, qui vont lever beaucoup d'argent et qui, derrière, ne délivrent pas la roadmap. En fait, eux, ils ont pris un petit peu le contre-pied en disant, ben nous, on fait une crypto qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est vous rassembler derrière une idéologie commune. Mais en tout cas, on ne vous promet rien et comme ça, vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que cette idéologie est chère à l'univers crypto. Mais c'est vrai que ça mériterait un petit peu plus de clarté pour en tout cas ceux qui cherchent à s'y exposer. On va parler d'un autre sujet, je vous le disais en titre. Les cryptos, ça n'est pas qu'une affaire de riches. On sait que les BRICS travaillent depuis 2019 sur un projet de monnaie numérique des banques centrales et basé sur la blockchain. Et il semble clair que le projet soit en train de se concrétiser. Il semble, parce que cette information, elle provient d'une déclaration d'un assistant au Kremlin. Oui, c'est ça. Alors son nom, c'est Yuri Ushakov. J'espère que je le prononce bien. Sachant que le R des BRICS, c'est la Russie. Tout à fait. Ça fait quelques années qu'on entend parler de ce projet, qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Et donc là, on a simplement une annonce qui confirme que ce projet est toujours d'actualité et qu'il est en train de se concrétiser, même si là encore, on n'a pas d'informations techniques sur ce que ça représente. On voit quand même bien dans les déclarations de cette personne qu'il n'y a pas le terme crypto. Il n'y a pas le terme crypto-monnaie. On ne parle pas du tout de crypto-monnaie. On parle de monnaie numérique de banque centrale. On parle de blockchain. Ce qu'on ressent, c'est que ces États sont en train de construire une sorte de système de paiement pour pouvoir fonctionner entre eux et proposer des interfaces techniques aussi à leurs entreprises et à leurs citoyens. C'est mentionné dans cette déclaration. pour pouvoir commercer à l'international sans utiliser le dollar américain. Donc il y a vraiment une volonté de se passer de ce qu'ils appellent l'ingérence américaine entre ces différents pays. Et ça s'inscrit dans une tendance, on voit bien, de méfiance vis-à-vis du dollar, vis-à-vis des États-Unis de la part de ces pays-là. Et c'est vrai que les cryptos là-dessus ont un rôle à jouer même si on voit bien que ces États-là n'ont pas non plus envie d'adopter des cryptos comme Bitcoin ou comme l'Ether. Ils ont envie de développer leur propre système et de maintenir une sorte de souveraineté entre eux. Mais il y a vraiment une ligne de crête à trouver pour ces pays parce que ça contribue à la dédolarisation. Donc évidemment, on imagine bien que les États-Unis ne sont pas favorables. Mais utiliser une crypto qui serait présentée comme étant un opposant au dollar, évidemment, on imagine que pour eux, c'est un peu compliqué aussi. J'imagine que ce qu'ils veulent faire, c'est une sorte de crypto-monnaie commune, mais privée, restreinte à ces pays-là. Les États-Unis, on le voit, ont une stratégie tout à fait différente. C'est-à-dire qu'ils veulent profiter des différentes infrastructures publiques que sont les blockchains, par exemple en émettant des stablecoins dollars ou en favorisant l'émission de ces stablecoins dollars pour faire rayonner le dollar dans cet écosystème-là. Thibault, vous voulez compléter ? Ça aurait du sens, cette crypto des BRICS ? Non, mais c'est tout à fait. En fait, c'est deux approches très différentes. Ça recoupe aussi avec tout le contexte géopolitique qui est plus global où on essaye un petit peu de sortir de cette éminence des Américains. Donc après, comme a dit Claire, on a très très peu d'infos sur le projet en l'État. Donc il faut voir la direction que ça prend. C'est aussi possible que ça se limite à certains usages très précis, de manière à ne pas rentrer non plus trop en opposition avec les Américains pour garder un espèce d'équilibre. Mais en tout cas, c'est surtout un témoignage intéressant parce que ça montre que tous ces acteurs-là sont finalement en train de regarder dans quelle mesure la technologie pourrait leur permettre... On a perdu une partie de Thibault. C'est l'adoption de... Thibault ? Comment on peut améliorer les choses ou en tout cas trouver des alternatives au système actuel. Claire, c'est ce que je disais en fait. S'ils se construisent en opposition avec le dollar américain, on imagine que les Américains ne vont pas leur faciliter la tâche. Non, après, je ne pense pas que les BRIC c'est spécialement besoin des Américains pour mettre ce système en place. Donc non, ils vont le mener. La vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'ils vont le faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une sorte de nouvelle monnaie sur cette zone ? Est-ce que chacun va conserver ses monnaies ? Et aussi, comment se passent les rapports de force en interne ? On le voit bien par exemple en Europe avec l'euro numérique. Ce n'est pas simple du tout pour la BCE d'aller émettre un euro numérique parce qu'à côté, il y a aussi les banques commerciales qui vont dire, mais attendez, nous, on veut quand même garder de l'euro dans nos dépôts parce que c'est ça qui finance le crédit pour financer l'économie. Donc on voit bien cette tension entre les autorités et les entreprises privées. Ce serait intéressant de voir dans ces pays-là comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont émettre une monnaie numérique ? Est-ce qu'ils vont chacun conserver leur monnaie et simplement créer un nouveau système de paiement ? Là-dessus, on ne sait pas tellement. Même si les choses ont un petit peu bougé quand même à la BCE. Rappelez-vous des déclarations de Christine Lagarde il y a encore deux ou trois ans. Elle a un petit peu mis de l'eau dans son vin, même si on n'y est pas... Oui, oui, maintenant on parle d'un plafond maximum sur le portefeuille, tout à fait. Oui. On va terminer avec des nouvelles des personnalités importantes de l'écosystème. On a récemment reparlé de Sidzi, de Sam Bankman, pour leur déboire évidemment avec la justice. Et cette semaine, on a eu des nouvelles de... Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation, Doc Wan, c'est l'homme derrière l'écosystème Terra Luna et le stablecoin UST. Actuellement, il est en prison au Monténégro, Thibault. Il a fait reparler de lui de cette semaine. Thibault ? Ah, Thibault. Thibault est en mute, comme en télétravail. On ne l'entend plus. Thibault, on ne vous entend pas. Non, mais on peut peut-être... Petit souci. On peut peut-être déjà rappeler ce qui s'était passé sur l'UST et sur Terra pendant qu'on essaie de retrouver Thibault. C'est vrai que cette affaire, ça avait été vraiment le début de la période difficile pour les cryptos en 2022 puisque c'était un stablecoin qui avait été très utilisé pendant le dernier bullrun aussi parce qu'il y avait des rendements très importants associés à ce stablecoin. C'est-à-dire que des utilisateurs achetaient ce stablecoin pour ensuite le placer et gagner des rendements qui étaient de l'ordre de 20%. Donc ça, forcément, ça attirait beaucoup de monde. Sauf que ce stablecoin n'était pas adossé à des réserves stables. Et donc, forcément, c'était un stablecoin qu'on appelait algorithmique. Et donc, le jour où on a commencé à avoir des difficultés pour maintenir cette indexation du stablecoin au dollar, petit à petit, il a commencé à baisser et il s'est écroulé très rapidement. Donc, on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient placé beaucoup d'économies dans ce stablecoin, qui comptaient sur les rendements qu'ils leur apportaient, qui se sont retrouvés avec plus rien. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que certains avaient souscrit des assurances, parfois des assurances crypto, décentralisées, qui, derrière, ne les ont pas nécessairement remboursées. Donc, on commence à avoir des affaires juridiques aussi sur ce plan-là. Et Doquan, c'était, en gros, le patron de la fondation qui avait créé ce stablecoin et donc qui s'est retrouvé assez naturellement en prison pour ces faits-là. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a retrouvé Thibaut. Thibaut, on a des nouvelles, donc, du fondateur de l'écosystème Terra Luna, enfin, en tout cas, qui était derrière le système. Et qui est actuellement en prison au Monténégro. – Oui, c'est ça. Alors, du coup, je ne sais pas ce que Claire a dit, mais en tout cas, merci, Claire, d'avoir... – J'ai fait un récap sur l'UST. – Elle est très forte. – Et donc, du coup, effectivement, on a des nouvelles. Donc, il est actuellement derrière les barreaux au Monténégro après une longue cavale. C'est là-bas qu'il avait été interpellé et emprisonné. Il y avait plusieurs possibilités d'extradition, soit en Corée, soit aux États-Unis. Et donc là, il passait devant le tribunal monténégrin pour une potentielle extradition aux États-Unis. C'est important quand même, parce que s'il se fait extrader aux États-Unis, il va être jugé pour, du coup, un écosystème qui aurait perdu à peu près 40 milliards. Et du coup, globalement, on peut s'attendre à une condamnation à perpétuité et des grosses amendes. Et contre toute attente, en fait, le tribunal a rejeté l'extradition, en tout cas, elle a reporté pour l'instant. Donc, il va devoir repasser devant le tribunal une nouvelle fois. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de limite au nombre de fois où il peut repasser. Donc là, il n'y a pas encore de date qui a été prévue pour un prochain jugement. Mais en tout cas, ça va repasser. Donc, eux se plaignent encore du jugement. Mais je trouve que, pour le coup, ils s'en sortent plutôt très bien dans ce qui a été proposé par le jugement monténégrin. – Quel est votre sentiment à tous les deux ? C'est important qu'on suive le jugement des personnes qui ont été en indélicatesse avec la justice dans la mesure où elles avaient contribué à fragiliser l'écosystème et la crédibilité dans les crypto-monnaies ? – Oui. Alors, moi, je pense que c'est important, notamment quand on parle de très gros projets. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, comme dans beaucoup de secteurs, plein de petites arnaques, ça ne vaut pas forcément le coup à chaque fois. Mais sur des escroqueries ou des projets aussi emblématiques que l'ont été celui de l'écosystème Terra ou d'FTX, par exemple. – SBF, on aura le jugement dans quelques jours. – Oui, alors on a vu la semaine dernière que ces avocats avaient demandé une réduction de la peine pour passer de 110 ans à seulement 6 ans de prison. Donc voilà, on attend d'avoir le verdict officiel. Mais oui, c'est important parce que ça permet aussi de clôturer un peu ces affaires-là qui ont fait beaucoup de mal au secteur. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Claire Balva, vice-président de Débloque et Thibaut Boutroux qui n'était pas en plateau. Merci Thibaut, ça a été un petit peu compliqué techniquement, CEO de Meria. Fin de ces pros des cryptos. Lundi, vous retrouverez BFM Crypto avec Étienne Braque. Et les pros des cryptos seront de retour vendredi prochain. – BFM Business, BFM Crypto, les pros.